Un message réconfortant pour toi. Je sais que ces derniers temps, on vit des moments difficiles. Surtout en fonction de tes choix de santé, le poids des événements peut être très lourd. J'aimerais juste que tu te rappelles de quelque chose. La beauté est toujours présente. C'est juste un peu plus compliqué de s'en apercevoir. Mais si tu prends un instant, plusieurs fois au cours de la journée, d'observer ton environnement et d'aller chercher la beauté pour t'évader de la situation actuelle, cela va te permettre de voir la réalité au-delà des projections de ton mental. Parce que la situation actuelle, c'est vrai. Il y a des choses qui sont dans notre présent. Le port du masque, les multiples contrôles, de par tes propres choix de santé. Cela est dans le présent. Mais la plupart du temps, tu n'y es pas à confronter. Tu peux très bien être assis sur un banc, observer le paysage, et voir la beauté de ce qui est, t'échapper d'une oppression, certes présente, mais pour te connecter à une beauté que tu as mis de côté. Cette beauté a toujours été là, depuis le début, depuis mars 2020. Cette beauté est toujours là. C'est juste qu'on a tendance à ne plus la regarder, à se préoccuper de toutes ces choses qu'on nous oblige à faire, de tous ces choix peut-être qu'on a dû prendre contre notre gré, de par le fait peut-être de perdre notre travail, et de ne pas pouvoir nourrir sa famille. Certes, c'est difficile. Certes, on aurait aimé prendre une trajectoire différente. Mais peu importe que tu aies voulu faire tel choix, ou prendre telle décision, décider de te conformer, décider de subir. Peu importe ton choix, prends en considération que la beauté est là. Que peu importe ton choix, en fonction de celui que tu as choisi, oui, tu ne peux pas revenir en arrière. Mais n'oublie pas la beauté qu'il y a dans chaque instant. N'oublie pas la beauté du son, la beauté du silence, la beauté du bruit. N'oublie pas la beauté de ce que tu vois. Que cela soit les merveilles de la nature, confectionnées par elles-mêmes, ou les merveilles de l'homme, confectionnées par la simple projection du mental. Et beaucoup de sueur le feront. Si tu vis des moments difficiles, arrête-toi de temps en temps. Et fais abstraction de la situation. Je sais que cela est difficile, de faire cet exercice que je te recommande de faire. Mais je peux te garantir que tu vas réaliser qu'il y a toujours de belles choses. Et si tu veux remettre les choses en perspective, même si tu ne veux pas accepter ce que je m'apprête à exprimer, prends en considération que même dans la situation actuelle dans laquelle nous nous trouvons tous, à différentes échelles. Sur cette planète, avec le pass, les masques, et toute cette oppression permanente, on n'a jamais été aussi libre. Si on se compare à nos grands-grands-parents, et ceux d'avant, qu'on n'a jamais vus, jamais connus, qui nous ont permis d'exister, on a tendance à l'oublier. Ouais. C'est sûr que si on compare par rapport à l'avant-Covid, on est moins libre. Mais si tu compares par rapport à la période de l'humanité, même malgré cette situation qui... ne t'en fais pas, m'énerve également, même malgré cette situation, on n'a jamais été aussi libre. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas se battre pour que les choses changent. Mais il ne faut pas oublier d'être reconnaissant. C'est ça qui se passe ces derniers temps. C'est beaucoup de gens qui veulent retrouver le monde d'avant. Et ils ont raison, et je suis avec eux. Mais ils ont oublié d'être reconnaissant sur ce qui est. Ils ont oublié d'être reconnaissant de la chance qu'ils ont d'être nés à cette période-là. Même si cela semble insupportable que peut-être je dise ça, on a tendance à oublier la chance que l'on a d'être nés dans les années 1900 et des poussières. Dans les années 2000, on va dire ça comme ça pour simplifier les choses. La chance que l'on a d'être nés après les années 50 et d'expérimenter cette vie malgré la situation actuelle. Ça te permet de reprendre contact avec cette gratitude et de revoir la beauté de ce qui existe dans la vie. Et de faire en sorte de t'adapter dans ton quotidien pour voir cette beauté. Et j'aimerais aussi que tu prennes en considération quelque chose que j'ai déjà exprimé. Que cette période difficile ne durera pas. Comme toutes les périodes les plus difficiles de l'histoire, elles ont toujours eu un début et une fin. Parfois ça a duré 4 ans. Parfois ça a duré 6 ans. Cela fait maintenant 2 ans. Plus ou moins. Ça dépend à partir de quand on compte. À partir du moment donné où cela s'est échappé. ou à partir du moment donné où on a été confiné. Je sais que c'est non. Je sais que tu as envie d'autre chose. Mais utilise ce temps que tu as à ta disposition pour faire quelque chose qui te passionne. Tu peux utiliser ce temps. Tu peux trouver des solutions. Et je peux te garantir quelque chose. Que si aujourd'hui, dans cette période actuelle, tu arrives à y voir une opportunité. Tu arrives à voir la beauté. Tu arrives à voir la positivité du monde dans lequel tu es. Je peux te garantir qu'une fois que cette période sera mise de côté, la joie que tu pourras trouver. À quel point les situations négatives ne pourront plus t'affecter. Ce sera magique. Parce que oui, c'est plus difficile dans ces temps-là. Mais dès qu'on reviendra dans des temps différents, le parcours que tu auras eu t'auras permis d'atteindre différents états mentaux ou émotionnels ou même physiques. Donc prends en considération que oui, cette période est difficile. Je le comprends. Mais fais de ton mieux pour avoir foi en l'avenir. Je sais que c'est difficile. Beaucoup de gens ont du mal à avoir foi. Ils imaginent tout un tas de scénarios qui, pour pas mal d'entre eux, pourraient s'avérer devenir réels. Mais avoir peur que des scénarios deviennent réels ne va pas les empêcher. Avoir foi en ce que l'avenir soit différent te permettra peut-être d'enclencher les actions nécessaires afin que l'avenir soit différent. Donc, et foi en l'avenir. Accroche-toi en l'avenir mais pas que. Accroche-toi en l'avenir mais pas que. Accroche-toi en l'avenir et vois la beauté qui existe déjà dans l'instant. Pose-toi de temps en temps. Observe, contemple, ressens, écoute. Et je peux te garantir que tu pourras ressentir à nouveau de la gratitude, à nouveau de la joie malgré une situation qui te déplait. Aujourd'hui, tu ne peux pas la contrôler. Ce serait un test magique. Tu peux soit l'accepter te sentir bien et faire en sorte de la changer ou la rejeter. Vivre mal la situation en attendant que celle-ci change si elle est amenée à changer. Tu as toujours le choix. Et cette situation te permet de vraiment tester ta capacité à t'adapter, à accepter et à voir le positif malgré le négatif. Je peux te garantir que l'avenir sera magique si tu te comportes comme ceci dès aujourd'hui. C'est un petit message que je voulais te partager. J'espère que celui-ci aura été réconfortant. N'oublie pas de voir la beauté du monde dans lequel tu es. Même si parfois c'est difficile, je le prends en considération. Mais se dire que cela est difficile, se dire que cela n'est pas possible ne va pas t'aider à profiter de chaque instant. Parce que demain, tu ne sais pas de quoi le monde fait. Dans une semaine, tu ne sais pas de quoi le monde est fait. Dans un an non plus. Ni dans cinq, ni dans dix. Par contre, tu sais de quoi le monde est fait aujourd'hui. Et tu as le choix des émotions que tu veux ressentir. Et les émotions que tu vas ressentir vont dépendre du regard que tu poses sur le monde. Quel est le regard que tu veux poser ? Dis-nous-moi dans les commentaires. Et fortement, forcément, fortement, je te recommande ma méditation. Enfin, ma méditation. Ma formation sur la méditation. Parce qu'il y a plusieurs techniques de méditation où tu peux être libre et mettre ton mental de côté pour te reconnecter à l'instant et voir toute cette beauté. Voir le monde en couleur. Chose que certaines personnes ne peuvent pas faire. littéralement parlant. Tu as cette capacité. Utilise-la. Donc, incite à ma formation. Ceci va grandement t'aider à voir le monde non plus en noir et blanc mais en couleur. Le lien est dans la description sur ce « Prends-en-toi » et passe une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada